De la musique comme on n'en avait plus entendu depuis des mois. Ce samedi, la scène de John Lennon accueille deux groupes de rock limousin pour un concert en ligne. Des premières notes de musique en live qui sonnent comme une libération. La guitare, moi, perso, je joue tous les jours, même la nuit quand je dors. Du coup, ça ne change pas grand-chose. Mais le fait de jouer ici, vraiment, ça fait plaisir. Pour être né à Limoges, John Lennon, c'est la salle mythique. Il y a toujours l'énergie, la joie d'être ensemble, tous les trois. Et c'est vrai que là, pour nous, c'est de se retrouver sur scène avec des conditions comme ça, optimales, avec un beau son, des beaux éclairages. C'est que du bonus, c'est du plaisir. Enregistré dans les conditions du direct avant d'être diffusé sur Internet, le concert se fait donc sans public. Mais pas de quoi perdre son sens de l'humour. Certains groupes, vous direz tout de suite, l'absence de public est extrêmement gênante. Bon, vu les foules qu'on draine d'habitude, finalement, entre tous les techniciens et tout, ça ressemble peu ou prou à ce temps qu'on a l'habitude. Grâce à l'aide de la ville, l'association québicois a pu monter une programmation éclectique. Du punk rock à l'afrobeat, en passant par la musique celte, le calendrier est complet jusqu'au 29 mai. L'objectif, nous, du projet, c'était de reproduire au maximum, en fait, ce qui se passe dans une salle de concert et pour un vrai concert, dans des vraies conditions. C'est-à-dire de proposer un concert tel jour à telle heure. Et en gros, si on arrive une demi-heure en retard, on a raté la première demi-heure. Et si on veut le revoir demain, demain, le concert sera fini. Alors ne manquez pas la première diffusion ce samedi soir à 21h sur le site de l'association.